Bonjour, bienvenue à l'Open World Forum édition 2014. Ce matin, je reçois Antoine Petit, président directeur général de l'INRIA. Antoine Petit, bonjour. Tout le monde connaît l'INRIA. Depuis le temps que ça existe, je pense que ce n'est pas la peine de présenter l'Institut. Est-ce qu'en revanche, puisqu'on est à l'Open World Forum, est-ce que vous pourriez nous expliquer le lien qu'il y a entre l'INRIA et le logiciel libre ? Alors, le logiciel libre a toujours été un des vecteurs privilégiés d'INRIA. Pas le lien unique, c'est-à-dire que nous développons aussi un certain nombre de logiciels sous licence propriétaire, mais nous avons été, je crois sans conteste, un des organismes de recherche dans lequel le libre a trouvé son droit de citer il y a déjà très longtemps, il y a plus d'une trentaine d'années. Et aujourd'hui encore, nous développons à peu près la moitié de nos logiciels sous logiciel libre, l'autre moitié sous licence propriétaire. Ça dépend de la nature du client qui est envisagé, de la nature de l'utilisation. Mais le logiciel libre est pour nous un élément absolument essentiel de notre politique. Donc, ça veut dire que vous pensez que les demandes, finalement, peuvent cohabiter de manière harmonieuse ? Nous en sommes absolument convaincus. Je crois que le temps où les uns étaient opposés aux autres de façon un peu dogmatique est du passé. Je crois qu'aujourd'hui, et notre quotidien nous le démontre, il y a la place pour ces deux types de licences, encore une fois, en fonction de l'utilisation qui est faite des logiciels. Et on peut même trouver des mixtes, puisqu'il nous arrive parfois de développer des cercles communs en logiciel libre, puis pour les besoins de tel ou tel industriel, des modules spécifiques qui sont sous licence propriétaire. Alors, vous avez récemment reçu des prix assez prestigieux. Vous pouvez en citer deux, trois pour montrer le dynamisme de l'Inneria. Alors, on a reçu des prix qui ont été attribués par ce qui s'appelle l'ACM, l'Association for Computing Machinery, qui est la grande association savante américaine dans le domaine de l'informatique, pour aller très vite, qui a décerné un prix au logiciel COC. COC est un prouveur, enfin plutôt un logiciel d'aide à la preuve. Et c'est intéressant de voir que ce logiciel a été créé il y a les premiers travaux datent d'une trentaine d'années. Donc, ça montre aussi que le temps est long parfois dans la recherche pour créer des logiciels et qu'aujourd'hui, après 30 ans d'efforts, on a un produit qui commence à être utilisé dans le monde industriel parce qu'il permet de prouver des logiciels et que ce besoin d'avoir des logiciels de plus en plus sûrs dans certains domaines critiques font que des logiciels comme COC ont trouvé un regain d'intérêt ou plutôt que ce n'est pas tellement un regain d'intérêt, mais on trouvait plutôt des applications absolument essentielles dans le monde industriel. Alors, il semblerait que le mouvement du libre ou de l'open source, puisqu'on fait souvent le lien entre les deux, même si ce n'est pas tout à fait la même chose, ait tendance à se développer dans d'autres domaines. Donc, on parle d'open hardware, d'open data. Et puis, parallèlement à ça, il y a un mouvement contradictoire qui est que les entreprises brevettent de plus en plus. Donc, comment vous voyez évoluer les choses ? Écoutez, je crois que ça rejoint ce qu'on a dit sur l'équilibre qu'il doit y avoir entre les deux mondes, si on peut dire, qui ne doivent pas s'opposer. Donc, vous avez raison. L'open hardware, par exemple, est quelque chose qui est en train de se développer de façon très importante. On a, par exemple, chez Inria développé un petit robot qui s'appelle Poppy, qui peut être construit à partir d'une imprimante 3D et qui est en open hardware et qui peut être ensuite utilisé par des entreprises ou des particuliers ou des associations et qui peut être programmé. Et donc, oui, vous avez raison. Il y a dans certains domaines une petite course au brevet. Vous savez que dans le domaine du logiciel, ce n'est pas le cas, peut-être heureusement. Et donc, oui, il y a un équilibre harmonieux qui va petit à petit se dessiner. C'est pareil pour ce qu'on appelle l'open access, qui est chez nous les publications scientifiques. Et aujourd'hui, il y a un regain d'activité sur ce développement d'activité sur ces open access qui consiste à se poser la question de savoir à qui appartiennent les publications scientifiques. Est-ce qu'elles appartiennent finalement à des éditeurs qui n'ont pas fait grand-chose, si on peut dire, puisque les articles ont été écrits par des chercheurs ? Ils ont été évalués par des chercheurs ? Est-ce qu'ils ne doivent pas appartenir à une communauté de chercheurs ? Ou est-ce qu'ils doivent appartenir à un éditeur privé ? C'est une question qui est absolument clé, aussi pour des raisons économiques, parce que les abonnements coûtent aujourd'hui extrêmement cher. Et donc, si les abonnements coûtent trop cher, ça veut dire qu'il y a une partie de la communauté scientifique, par exemple dans les pays en émergence, qui n'aura pas accès à cette information. Et donc, la question de l'open access, de l'open data, se pose de façon absolument cruciale dans le domaine de la recherche scientifique aussi. Bien. Écoutez, je vous propose de revenir nous voir l'année prochaine avec Poppy, éventuellement. Avec plaisir. Et puis, je vous remercie, Antoine Petit. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501